Bonjour Ebo Kertov, nous allons étudier maintenant le Shélishi, troisième montée de Parachat Béréchit, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichronol Ivraha. Notre étude commence au Perekh Bet, deuxième chapitre du livre de Béréchit, Passouk Hraf, verset 20. Donc on continue à apprendre plus de détails sur Adam, et comme nous l'avons vu à la fin de la deuxième montée, Akadosh Baruch Hu amène à l'homme toutes les bêtes afin qu'il les nomme. C'est ce qu'il fait, Passouk Hraf va ikra à Adam, et l'homme a appelé Shemot des noms, Dekhol Abema, à toutes les bêtes, c'est-à-dire qu'il a trouvé à chaque bête le nom qui lui correspondait, Et ainsi, pour les oiseaux du ciel, Comme on avait dit précédemment, Kadesh Baruch Hu a dit, il n'est pas beau que l'homme reste seul, et à l'homme il n'a pas trouvé, à ézère, une aide, à ses côtés, ou contre lui, comme nous avons vu dans Rashi. Et donc, Passouk Hrafanef va y'appeler Hashem Elokim, Hashem, il a fait tomber, tardéma, un sommeil profond à l'Adam sur l'homme, va y'chan, il a dormi, et pendant son sommeil, va y'kach, il a pris Hashem, Achat Mitzal Otav, une de ses côtes, Vaizgor Basar Tartena, il a refermé la chair à la place où il avait retiré cette côte. Déjà, Rashi se demande quel est le lien entre le fait qu'il a donné un nom à chaque animal, et le fait qu'il n'a pas trouvé Ezer Kenetou. Rashi nous dit, « Ezer va y'appeler Hashem Elokim, tardéma, que chez Viam, lorsqu'il a amené les bêtes devant Adam Arishon, et Viam les fanaves, il a amené devant lui chaque espèce, Zahar ou Nekeva, mâle et femelle. » Amal et Koulam, il a dit à tous, à propos de tous, « Yesh ben Zoug, ils ont tous une compagne, Veli en ben Zoug, et moi je n'ai pas de compagne. » « Miad va y'appeler, alors immédiatement, Dieu a fait tomber un lourd sommeil sur lui pour qu'il puisse former, à partir de Adam, la femme. » Ici, c'est intéressant de voir quoi. Akadosh Barucho avait déjà dit que c'est pas bon qu'il soit seul, mais malgré qu'Akadosh Barucho l'avait décidé, il a fallu que ce soit Adam qui en prenne conscience, c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir vu les animaux passer et qu'il s'est rendu compte que chaque animal existe en modèle entre guillemets mâle et femelle, il a dit « mais moi je suis tout seul ». Donc c'est du bas que doit venir la demande et c'est pour ça qu'Akadosh Barucho a fait qu'Adam Arishon prenne conscience de sa solitude. « Mitzalotav, Mitzetarav » De son côté. « Kemoul tselam mishkan » Sur le côté du mishkan. « Zesh et Amrou » C'est ce qu'ils ont dit dans l'Agmara. D'après un avis, Hérachis suit cet avis depuis le début de son explication sur la Torah. « Shnepach sufim nivraou » Que l'homme a été créé avec deux côtés. Un côté mâle et un côté femme. Et il a fallu séparer le côté Adam du côté Chava. « Vaizgor » Et il a refermé « Makom ha-chatach » L'endroit où il a coupé. « Vaishan » Il a dormi « Vaikar » Qui ne voit pas le morceau de chair. « Shemimem nivrat » Duquel elle a été créée. « Vettit bazé alav » Et qu'elle soit quelque chose de dégoûtant à ses yeux. Donc quand il a fait cette espèce d'anesthésie, C'est pour que l'homme ne voit pas la formation de la femme, Mais qu'il la voit lorsqu'elle est déjà formée et femme. Donc Hachem a construit « Etatsela » Donc il a formé le côté du corps qu'il a enlevé d'Adam. « Hachar lakach minadam » Qu'il a pris de l'homme. « Les chats en femmes » C'est-à-dire qu'il lui a fait une morphologie Qui lui permet d'avoir des enfants. « Vaiviea eladam » Et il l'a amené à l'homme. « Vaivien kebinyan » Vraiment il l'a construit comme on construit Une construction « Rechava milémata » Elle est large du bas Où Tzara milémala est plus étroite du haut Les kabels avlades afin de pouvoir porter les enfants. « Kero tsar shel khitim shiurachar milémata vekatsar milémala » Comme une espèce de réserve de blé Où c'est large en bas Et c'est plus étroit vers l'eau. « Shelo yarbid masaw al kirotav » Afin que le poids ne pèse pas sur toutes les parois Ici aussi, il faut faire en sorte Que la femme puisse porter les enfants Sans que ça soit dangereux. « Vaivien et atsela les chats liot ichad et sa femme » Comme c'est marqué « Vaiaas auto il a fait guidon l'effod » C'est-à-dire qu'il a transformé, il l'a formé, il l'a créé pour que ça soit un effod. Un effod, c'est une espèce d'habit qu'avaient les princes. C'est un pasouk de Shoftim, liot effod. Donc il l'a formé, il l'a fait pour qu'il soit effod. « Pasouk ravgimel va yomer à Adam l'homme a dit zot apam cette fois-ci » Voilà, enfin j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner C'est un os de mes os Et de la chair de ma chair Les zot yikare isha C'est pour ça qu'elle sera appelée isha, femme Car de l'homme elle a été prise Et donc le mot isha et ish sont correspondants Zot apam, pourquoi il dit cette fois-ci Lorsqu'il a vu passer toutes ces bêtes A ce moment-là, il a pensé pouvoir s'associer à elle Mais son esprit ne s'est pas calmé Il a vu que ce n'était pas possible qu'il soit accouplé à un animal Jusqu'à qu'il a eu la possibilité d'avoir des relations intimes avec Rava Et là il a compris que c'est ce qui lui correspond C'est un langage qui tombe sur un langage C'est-à-dire que c'est le même mot C'est la même étymologie pour l'expliquer De là on apprend que le monde a été créé avec la langue sainte Et alors que dans les autres langues Ça ne correspond pas Par exemple en araméen En français, homme et femme Alors qu'ici c'est Ici, homme, isha, femme Parce que c'est pour cela Depuis le moment où la femme a été créée à partir de l'homme Un homme devra abandonner Ici, ce n'est pas dans le sens abandonner, de laisser, mais de s'éloigner Ici, malgré qu'on peut penser que ça veut dire que La destinée de l'homme c'est d'abandonner ses parents pour se marier Ici, nos sages ont vu une autre manière d'expliquer ce passoucle En disant qu'il faut, physiquement parlant S'éloigner de sa famille Parce que c'est de l'inceste C'est le roi Chakodesh qui dit ainsi Les sorts al-bnenoar Pour interdire au bnenoar A toutes les nations du monde Et à Arayot Les unions interdites Dont l'inceste C'est l'enfant nozar Il sera créé Par les deux Par le père et la mère Et c'est par l'enfant Que leur chair va être unique Qu'ils sauront une seule chose Ils se sont rendus compte Les deux qu'ils étaient nus Et ils n'avaient pas honte Ça veut dire que pour eux, cette nudité Nous dit le Sforno C'était une nudité tout à fait naturelle Et le fait qu'ils s'étaient unis C'était quelque chose de tout à fait naturel Il n'y avait pas un côté Mauvais dans la chose Je donne un exemple C'était pour eux Comme s'ils mutaient les tfilis Ils ne savaient pas Qu'il y avait des règles De pudeur Pour faire la différence entre Ce qui dans Cette vie intime Est bon Et mauvais Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas encore Manger le fruit De l'arbre de la connaissance Malgré qu'il avait Une conscience Une sagesse Pour donner des noms Aux animaux Selon la caractéristique de chacun Il ne lui a pas donné Jusqu'à qu'il ait mangé Du fruit De l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Et là le Et il savait Ce qui était bon Et ce qui était mal C'est-à-dire Que là Il va y avoir Dans chaque acte Quelque chose Qui aura une connotation Qui pourra lui dire Ça c'est bien Là C'est pas bien Donc maintenant Nous allons commencer L'étude Du Père et Guimel L'étude De la faute Du Etzada De l'arbre de la connaissance Pasoukalev Vea Nahash Et le Nahash Aya Aroum Aroum Ça veut dire Que c'était Quelqu'un de rusé De malin Nikol chayat ased De toutes les bêtes Des champs Acher asa Hachem lokim Que Hachem a fait Vayomer El Aisha Il a dit à la femme Af Peut-être que Même que Kiama Elokim Que Dieu a dit C'est-à-dire Qu'il demande à la femme Confirmation Sur un fait Complètement faux L'otokhelou Mikol et Sagan Vous ne pouvez pas manger De tous les arbres Du jardin Donc malgré Que lui Il a vu Qu'ils avaient déjà Manger des fruits Simplement le fruit De la connaissance Du bien et du mal Il n'y avait pas mangé Alors il a fait semblant De demander à la femme Une question Est-ce que c'est vrai Que Dieu vous interdit Toute consommation De fruits Vea Nahash Aya Aroum Déjà L'achiste se demande Qu'est-ce que ça vient faire ici On nous parle De la création De la femme Qu'ils étaient nus Et ils n'avaient pas De honte Pourquoi vient-on raconter Ici l'histoire Du Nahash Qu'est-ce que ça vient faire ici On aurait dû dire Ce qu'on va dire plus tard Que Dieu leur a fait Des tuniques Pour s'habiller Et là C'est seulement pour t'apprendre Pourquoi le Nahash Le serpent A sauter sur eux Il les a vus nus Et qu'ils avaient Des relations intimes Devant tous Et il a eu Envie d'elles Autant il était rusé Autant il va chuter Il était le plus rusé De tous Mais il sera aussi Le plus maudit De tous Ici Shema peut-être Dieu vous a dit Vous ne pouvez pas manger Des fruits Des arbres En vérité Il a prêché le faux Pour savoir le vrai Même s'il les a vus Manger tous les autres fruits Il lui a beaucoup parlé Comme ça Elle va lui répondre Et il va venir en parler Concernant cet arbre spécifique C'est ce qu'il fait tout de suite Lorsque la femme lui répond D'abord réponse de la femme La femme elle dit Elle à Nahash Au serpent On peut manger des fruits Des arbres du jardin Mais par contre Des fruits de l'arbre Qui se trouve au centre Du jardin Dieu il a dit Vous ne pouvez pas en consommer Vous ne pouvez pas le toucher Ici elle a rajouté Dieu n'avait pas interdit de toucher Il avait interdit de consommer Elle a rajouté Elle a dit des détails Qui n'étaient pas dans l'ordre Les fichards C'est pour cela Ça fait Qu'elle a fauté Et qu'elle a Donc diminué Sur l'ordre de Dieu Oushyama C'est ce que Michele dit Nous rajoutons sur sa parole Donc ici Il faut bien comprendre Le cadre de cela Puisque par exemple Nos hachamis Ont déjà rajouté Des interditions Ici ce qu'on appelle V'asouciag la Torah V'asouciag la Torah C'est faire une barrière Autour de la Torah Pour la protéger En aucun cas changer la Torah Ici le fait qu'elle a dit De ne pas toucher C'est qu'elle avait changé l'ordre Mettre une protection Autour de l'arbre Aurait été beaucoup plus juste Que de dire On ne peut pas le toucher Pasouc d'Alet Va yomer Anachash Eleicher Le serpent Dit à l'homme Dit à la femme Pardon L'eau Mot Tometun Vous n'allez pas mourir Comment Il lui a dit ça Rachid nous dit L'eau Mot Tometun Dachafa Hachinagabou Il a poussé jusqu'à Qu'elle touche l'arbre Amar Là il lui a dit De la même manière Que tu ne meurs pas En touchant Il n'y aura pas de mort Lorsque tu vas Le manger Et donc Là Le Nachash A marqué un point Il a convaincu La femme Que ce n'était pas si grave Pasouc Et il explique Car Dieu Il sait Le jour Vous allez manger De cet arbre là Vos yeux vont s'ouvrir Et vous serez comme Dieu Ceux qui sauront faire La distinction Entre le bien Et le mal Il lui a dit Tout artisan Déteste Ses semblables Ses autres Artisans La même chose Il ne veut pas Que vous soyez comme lui Si vous mangez ce fruit là Vous allez être comme lui Parce que lui Et là Il a vraiment Été Le Nachash Blasphémateur Puisqu'il a dit Que Dieu a mangé Des fruits De l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Et c'est grâce à ça Qu'il a créé le monde Vous serez comme des dieux Vous allez pouvoir Créer des mondes Parce que La femme a vu Que l'arbre Est bon A être consommé Il y avait Cette idée De divinité Qui pouvait venir Avec ce fruit là Mais aussi C'était Un désir Le Targum C'était Un fruit Qui pouvait guérir L'Ainain Pour les yeux C'est à dire Ça faisait référence A l'ouverture De leurs yeux Ça veut dire La prise de conscience Les Haskil Afin de comprendre A ce moment là Elle a pris de son fruit Elle a mangé Elle a donné Et elle a donné Même à son homme Ima Qui était avec elle Et aussi Il a mangé Elle a vu Les paroles C'est à dire C'est à dire Elle a accepté Ce qu'il a dit Et donc Elle a été Séduite Par ses paroles Pour être comme des dieux Car c'était Agréable Aux yeux C'était Un désir Pour les yeux Comme il a dit Vos yeux vont s'ouvrir Comme il a dit Vous allez connaître Le bien Et le mal Elle a donné Aussi A son mari Afin qu'elle ne meure pas Parce qu'elle a quand même Un petit doute Et lui Il va rester en vie Il va se marier Avec une autre Donc Elle a dit Si je meurs Il meurt avec moi Gam Aussi Pour nous dire Les rabotes Qu'elle a donné Aussi Aux bêtes Et aux bêtes Et donc Effet immédiat Ils se sont Ouverts Les yeux des deux C'est à dire Ils ne voyaient pas Et maintenant Ils voient Ils ont pris conscience Et ils ont su Qu'ils sont nus Et là Dans cette nudité Et dans cette intimité Il pourrait y avoir Du bien Et du mal Ils ont cousu Avec des feuilles De figuier Ils se sont fait Des ceintures Ici apparaît Tout d'un coup Le figuier On a une discussion Le fruit C'était quoi Est-ce que c'était du blé Est-ce que c'était une fille Est-ce que c'était une grenade Ici Pour ceux qui disent Que c'est une fille Ils ont une preuve Ils ont pris Des feuilles A proximité D'ailleurs Rachid va nous dire Le passeau qui parle De la sagesse Je ne sais pas Qu'ils ont vu Ils n'étaient pas aveugles avant Et la fin du passeau On va le prouver Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'ils ont pris conscience Qu'ils étaient nus Ils avaient une seule mitzvah Qui les habillait Entre guillemets Et ils se sont Déshabillés d'elle Donc Qui est roumim D'après Rachid Et c'est un midrash Qui dit ça C'est qu'ils se sont Rendu compte Qu'ils étaient nus De mitzvot C'est le fruit C'est le fruit De l'arbre Qu'ils ont consommé La chose avec laquelle Ils se sont abimés Ils ont fauté Ils se sont arrangés Et les autres Arbres ont refusé Qu'on prenne leurs feuilles Pour se couvrir Pourquoi on ne nous dit pas clairement Quel était l'arbre Qui est concerné Parce qu'Akadosh Baruch Il ne veut pas faire honte A sa création Afin que les autres créatures Ne vont pas Se moquer Et lui faire honte Et de dire Sur l'arbre Voilà c'est cet arbre là A cause duquel Le monde a été frappé Midrash Rabi Tandruma Ainsi c'est expliqué Dans le midrash De Rabi Tandruma Donc on ne dit pas clairement L'arbre Même si d'après Rachid Ici il y a une allusion Que c'était Un figuier Reste que ce n'est pas marqué Claire Nous allons voir On voit maintenant La réaction D'Akadosh Baruch Suite à la faute Et ils ont entendu Adam et sa compagne Elle porte encore Le nom de Chava Et kol Hachem La voix d'Hachem Et lokin Mitaler Bagan Qui avance Qui se promène Dans le jardin Le mot Promener Est vraiment employé Par le tagoum Yonatan Ben Uziel Et donc Où cette voix allait Les rois Chayom Les rois Chayom C'est vers le côté Du jour C'est à dire Vers l'ouest Où le soleil Il était en train De se coucher L'agmara Rappelle Heure par heure Qu'est-ce qui s'est passé Depuis la création De l'homme Jusqu'à la faute Puis après le renvoi Du Gan Eden Vaït Rabé A Adam Et l'homme S'est caché Veïchto Et son épouse De la face De la face De Hachem C'est à dire Qu'ils ont eu honte Et ils se sont cachés A l'intérieur Des arbres Du Gan Du jardin Vaïchme Rashi Va ici Introduire une notion Très importante Pour comprendre Son explication Pour expliquer Ces psoukim Là Beaucoup de Midrash Et nos sages Les ont déjà mis En ordre Bebereshit Rabat Dans le Midrash Rabat Et dans les autres Midrash Mais pourtant Nous dit Rashi Moi je ne suis venu Nous dit Rashi Que expliquer Selon le sens simple Du passouk Où les Haggadah Et amener Éventuellement La Haggadah C'est à dire Le côté plus Midrash Qui va nous permettre De comprendre D'ivrer à Mikra Les paroles Du verset Chaque chose Selon Ce qu'il a besoin C'est à dire que Malgré qu'il existe Une multitude De Midrash Rashi Ne choisira que la voix Du pshat Du sens simple Et s'il utilise Le Midrash C'est uniquement Pour qu'on puisse Comprendre le pshat Ils ont entendu Qu'est-ce qu'ils ont entendu Ils ont entendu Le son de Dieu Qui avançait Qui avançait Dans le jardin Les rois Les rois Les rois C'est vers le côté Où se couche Le soleil Les hauts rois Vers le côté Où le soleil Va à ce moment-là C'est l'ouest Car vers le soir Le soleil Se trouve à l'ouest Et eux Adam et Chava Ils se sont Corrompus Ils ont fauté La dixième Heure de la journée C'est à dire Près de Près du moment Où le soleil Se couche Donc c'était important De comprendre Et d'ailleurs La Gemara Le fait Heure par heure Qu'est-ce que Adam et Chava Ont fait Adam depuis sa création Jusqu'au moment Où ils vont être Punis Et renvoyés Du Ganaïde On peut S'étonner De cet appel Est-ce que Akadosh Baruch Hu Ne savait pas Rachidi Il savait exactement Où est-ce qu'il est Et là C'est simplement Une manière De rentrer En contact Avec lui Qu'il ne soit pas Qui sont les gens Qui sont les gens qui sont avec toi Alors qu'Hachem Le sait très bien Tout cela C'est pour commencer A parler avec eux Et ainsi On trouve Concernant le roi Au moment où il y avait la délégation De gens de C'est uniquement une prise de contact Et il a dit L'homme Une partie de leur corps Mais c'est une partie de leur corps Mais ce n'était pas suffisant C'était vraiment Quelque chose Qui cachait très peu du corps Donc il avait honte Parce que Il lui a dit Que tu es nu Est-ce que de l'arbre Que je t'ai ordonné De ne pas manger de lui Tu as mangé D'où est-ce que tu sais Ma bochette Quelle honte il y a De se tenir nu Amina et Est-ce que De l'arbre Tu as mangé Parce que Adam l'homme a dit Aïcha C'est la femme Acher Natata Que tu m'as donnée Il m'a dit A mes côtés C'est elle qui m'a donné De l'arbre Va au chel Et j'ai mangé Ici Rashi nous dit Acher Natata Il m'a dit Kan Kafar Betova Ici Il a été Quelqu'un d'un gras Alors qu'Akadosh Bokhu A choisi De lui mettre Une femme à ses côtés Lui il dit Non mais c'est de la faute De la femme Que tu m'as donnée Qu'est-ce que tu as fait Comment ça se fait Que tu as transgressé La femme a dit C'est le serpent Ici Ani Qui m'a induit En erreur Pardon Va au chel Et j'ai mangé Ici Ani Il m'a détourné Comme Que mot Comme c'est marqué Dans Divraya Mim Al Yashi Etrem Cheskia Qui ne doit pas Vous détourner Cheskia Donc maintenant Nous allons voir Comment Akkadosh Bokhu A annoncé A chacun des acteurs De cette faute Leur punition En commençant Par le Nakhash Pasuk Yuddalet Vayomer Hashem Elokim Hashem Elokim Il a dit A la Nakhash Au serpent Qui assit Tazot Car tu as fait cela Que tu as entraîné L'homme Et la femme Dans la faute Arur Atta Tu seras maudit Maudit plus que Mikol Abéhema De toutes les bêtes De tout le bétail Ou Mikol Hayat Asadé Ou de toutes les bêtes Des champs Ça C'est la première des choses Et on verra Que ça implique Le fait Que le Nakhash Va se reproduire Très lentement Par rapport A tous les êtres Vivants De la terre Al-Gehonech Ateler Tu vas Ramper Tu vas Avancer Sur Ton Sur ton ventre On va voir que Le serpent Avait des pattes Mais on lui a coupé Tu mangeras de la poussière Tous les jours De ta vie Voilà Pour une partie De la malédiction Du Nakhash Elle continuera Opérer Voyons déjà Ce que Rashi Nous dit Rashi Nous dit Yud Dalet Qui a Sittazot Ici On voit Que la manière Dont le Nakhash Le serpent Va être jugé Est différent De la manière Dont l'homme Et la femme Vont être jugés A l'homme Et la femme Akkadosh Ne lui demande rien Et directement Il lui dit Sa punition Mika De là On a une preuve Que normalement Pour toute personne Que nous sommes censés juger Il faut d'abord essayer De trouver Un Kav Zekhout C'est à dire Un point positif Une circonstance Attenuante Concernant Le Nakhash Et en général Tous ceux Qui vont par la suite Être des acteurs Des personnes Qui vont encourager À l'Avodazara Chez Qu'on ne va pas chercher A trouver des circonstances Atténuantes Au Messite C'est à dire A celui qui encourage Les autres A faire de l'idolâtrie Chez Il ou Chez Allo Car si Akkadosh Bokhu Lui avait dit Pourquoi t'as fait Ainsi Pourquoi t'as agi Comme ça Et que Par cela Il aurait donné Au Nakhash L'occasion De s'expliquer Aïal Olehashiv Il aurait pu lui dire Divré à Rav Et divré à Talmi Divré Michomim Lorsque les paroles D'un élève Contredisent les paroles D'un maître Comme qui on doit Suivre C'est à dire Que normalement Les paroles D'un petit D'un élève N'ont aucune force Par rapport Aux paroles du maître La même chose Quand la femme Je lui demandais De manger le fruit Je ne suis qu'un petit Et toi Akkadosh Bankhu T'es un grand Elle aurait dû Écouter le grand Et pas le petit Mais Akkadosh Bankhu Ne le laisse pas S'expliquer De là on apprend Que concernant Le Messite Celui qui pousse A la Vodazara Je vous rappelle Que le Nakhash A poussé A la Vodazara Puisqu'il lui a dit Si tu manges ce fruit là Tu seras comme Un dieu Et bien on ne lui cherche Pas de circonstances Atténuantes Et on le condamne Immédiatement De toute bête Qui fait partie Du bétail De toute Chaya Ce sont les bêtes Qui sont élevées De manière Non domestique Si déjà D'une bête Il a été maudit D'une Chaya Pas à plus forte raison Explique cela Que le temps De conception D'un serpent C'est C'est Sept ans Pourquoi ? La période de conception De la Chaya Qui est la plus rapide Pour donner naissance A des enfants A des petits C'est 52 jours Nos Chachamim disent Que c'est le chat Maintenant Pour ce qui est De la BMA C'est à dire Du bétail C'est le Chachamim C'est l'âne Qui met 365 jours C'est à dire Un an complet Pour avoir Un petit âne Donc C'est sept fois Plus important Qu'une Chaya Une Chaya Au minimum C'est 52 Une BMA Au minimum C'est 365 Donc c'est sept fois plus Lui il est maudit Plus que Chaya Et BMA Donc c'est une fois Tous les sept ans Tu vas avancer Sur ton ventre Il avait des pieds Il avait des pattes Elles ont été Enlevées Après Il y aura une autre conséquence Une autre partie de la malédiction Et de la haine Je vais mettre Entre toi et la femme Entre tes descendants Et sa descendance Où Lui Lui L'homme Essayera D'écraser Ta tête Et toi Tu essayeras De lui mordre Son talon Rachid Pourquoi Akadash Bauru A maudit Le Nahash Qu'il y aura de la haine Entre lui Et la femme On se souvient que La motivation principale Du Nahash C'était De prendre La femme Comme compagne Tu avais l'intention En faisant Fauter La femme Que l'homme Meure Parce que lui Il va manger en premier Tu pourras prendre Chava Comme compagne Ce n'est pas pour rien Que tu as commencé A parler avec Chava Parce que les femmes Elles sont plus facilement Influençables Donc Elles savent Comment Parler Alors Marie C'est pour cela Je vais mettre De la haine Entre toi Et la femme C'est à dire que Ce que tu croyais Gagner Tu ne le gagneras pas Puisque au final La femme Détestera Particulièrement Les serpents Alors c'est Il va t'écraser la tête Comme un passout De Tvarim Qui dit Je l'ai frappé Mais plutôt dans le sens Que je l'ai frappé Jusqu'à qu'il soit Complètement Écrasé Aussi On parle du vaudor Que Moshé Rabbeinot A rendu Poudre Après La faute Et la traduction De Donc on voit Que ça veut dire Écraser Tu ne pourras pas T'élever C'est à dire que Le serpent N'aura plus Maintenant une hauteur Donc Tu vas le mordre Au niveau de son talon Et même de là-bas Tu pourras le Tu Ici Ce n'est pas comme Parce que Ça veut dire Écraser Et le Nahash Ne va pas écraser Le talon De l'homme Donc Il faut rapprocher Du mot Nachaf C'est un passif De Ishaïa Qui dit Qu'il a insufflé Dans Parce que Quand Un serpent Vient Pour mordre Pour piquer Ou Noshef D'abord Il fait une espèce De souffle Comme Un espèce De sifflement Où Les filles Et puisque Les deux mots Se ressemblent Il a employé Le mot Neshifa C'est à dire Soufflement Dans les deux C'est à dire Au niveau De l'homme Malgré Que Ça veut dire Écraser Il a utilisé Un terme Qui se rapproche Du mot Souffler Et dans le Nahash Où véritablement Ça veut dire Que avant De frapper Au niveau Du talon Il siffle Donc ça C'est pour La malédiction Du Nahash Maintenant Nous allons voir La malédiction De La femme Il a dit Arba Arbe Sera très Important Ta souffrance Et ta grossesse Et ta grossesse La conception La conception Des enfants Dans la souffrance De la peine De la souffrance C'est C'est Les souffrance Très 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 malmenée Très malmenée Si la femme Donc la première Des malédictions C'est qu'éduquer Les enfants Ça fait mal C'est difficile Deuxième chose C'est la période Intime avec Tu ne pourras pas lui demander Clairement les choses Parce que ça se fait pas Qu'une femme demande Et là Mais c'est lui Qui décidera Tout dépend de toi Et pas Tout dépend de lui Pardon Et pas de toi On dit dans Isha Une âme qui désire Maintenant Akadosh Baruch Hu Se retourne Vers l'homme Et il va donc maintenant Maudire L'homme Et à l'homme Il a dit Parce que tu as Écouté L'école A la voix De ta femme Ce qu'elle t'a demandé Et tu as mangé Le fruit De l'arbre Cet arbre Que je t'avais ordonné En disant Tu ne pourras pas en manger Donc conséquence De ton acte La terre Sera maudie A cause de toi On sait déjà Que la terre A désobéi Akadosh Baruch Hu Mais là Akadosh Baruch Hu Profite de la faute D'Adam Harichon Pour maudire Aussi La terre Avec des difficultés Tu vas manger De sa récolte Tous les jours De ta vie Rachid expliquait La terre La terre va aussi Produire Des choses Qui sont Maudites C'est à dire Des mauvaises choses Pour toi Kégon Par exemple Des mouches Parushim Toutes sortes De puces Némalim Ou bien des fourmis Ici Rachid donne Un exemple C'est comme quelqu'un Qui prend une mauvaise voix Et tout le monde Maudit Et dit Chadaïm Cheyinek Maudit La mamelle Qui la nourrit C'est à dire Maudit Soit la personne Qui lui a donné naissance Quelque part Et donc Tu vas Tout le temps Souffrir De cela Pasouk Yutret Verset 18 Ve kots Ve dardar Kots Et dardar C'est des ronces Et des épines Tatsmiyakh Lakh Va pousser pour toi C'est à dire que même Lorsque tu vas essayer De travailler la terre Il arrivera Qu'elle va faire Des mauvaises productions Ve akhalta Et tu mangeras Et aisev Asade L'herbe Des champs C'est à dire La verdure Ve kots Ve dardar Tatsmiyakh Lakh A aretz La terre Keshetizrena Minezraim Lorsqu'elle va faire pousser Toutes sortes De verdure Tatsmiyakh Ve dardar Il y aura aussi Des ronces Et des épines Kundas Ve akliyout Et toutes sortes Donc de mauvais De mauvaises herbes Ve hen ne chelen Ve em ne e khalim Al yedetikun Ils ne seront Consommables Que après Que tu les auras Préparées Arrangées C'est à dire Keshetizrena Kitniyot O yerakot Lorsque tu vas Faire pousser Des légumineuses Ou bien Yerakot Gina Des légumes Qui sont Dans les jardins Elle va aussi Faire pousser Des ronces Et des épines Ou Chars Isve Asade Ou tout autre Herbe Des champs Ve al kochak Atochlam Et tu n'auras pas L'autre L'autre possibilité Que de les manger Ve al khalta Et aise Vasade Oma Kelala Izo En quoi c'est une malédiction De manger Et aise Vasade Les herbes Des champs Ve alo Vivrahan Et marlo Dans les bénédictions Ça a été dit On a vu au premier chapitre Je vous donne A consommer Tout cela Et là Ma amour Kan Be rocha inyan Ici il faut revenir Sur ce qui a été dit Au début Arura Dama Bavurecha Be itzavon Tochelena Et Ve achar Aitzavon Et après La peine Ve kots Ve dardar Tatsmi Achlach Tu auras Aussi Malgré Que tu auras Semé Une production Négative Puisque tu auras Des ronces Et des épis Et là Il faut faire Un lien Avec le Passouk Suivant Pe zéat Apecha A la sueur De ton front Tochalechem Tu vas manger Du pain Ad Chouvecha Jusqu'à que tu reviennes Eladama Vers la terre C'est à dire Jusqu'à ta mort Ki mimena Loukarta Car de la terre Tu as été Pris Ki afar Ata Car tu es Poussière Ve el afar Tachouv Et tu Retourneras A la poussière Et donc Ici Rachid fait un lien Entre le Passouk Yutret Et le Passouk Yutet Bézet Be zéat C'est à dire Que malgré Que tu te seras Énormément Fatigué Que tu auras Planté Tu auras Semé Au moment De la récolte Tu auras Des mauvaises Surprises Après que tu te sois Beaucoup Fatigué Alors tu auras Beaucoup De Sueur Reste Que tu ne pourras Pas profiter Entièrement du travail que tu auras investi dans la tête donc voilà la malédiction du Nahash de la femme et de Adam ici le Passouk revient sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir chronologiquement avec ce qu'on vient de dire c'est la nomination de Rav donc Passouk Rav l'homme a appelé Shem Ishto le nom de sa femme Rava pourquoi Rava car elle est la mère de tout être vivant le Passouk revient sur ce qu'il a déjà commencé à nous expliquer que l'homme a nommé les choses on a vu ça dans le deuxième chapitre à partir du Passouk Rav maintenant et le sujet ne s'est arrêté seulement pour t'apprendre que par le fait que Adam a vu passer toutes les bêtes devant lui pour les nommer à ce moment-là il s'est rendu compte qu'il était seul on lui a accouplé comme c'est marqué comme c'est marqué à la suite là-bas à l'homme il n'y avait pas de compagne à ses côtés c'est pour cela il a fait tomber le sommeil sur Adam mais après lorsque la Torah nous a dit que les deux ils étaient nus on a commencé à nous parler de l'histoire du serpent c'est pour te faire savoir quand il a vu la femme nue et qu'il les a vues dans une relation intime le Nahash a désiré la femme il a donc décidé de mettre tout un stratagème pour la récupérer ça correspond à celle qui donne la vie parce que c'est elle qui donne la vie à sa progéniture comme tu dis ici c'est un passout qu'on parle a priori au présent pourtant ça doit se traduire par un passé donc Chava c'est celle qui a donné la vie et qui fait vivre sa progéniture alors en vérité beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi il ne l'a pas appelé tout simplement Chaya une des réponses c'est que Chaya c'est aussi le nom des bêtes et il ne voulait pas donner à sa femme le nom d'une bête donc des habits des tuniques avec de la peau alors attention ici c'est pas comme beaucoup traduisent des tuniques de peau c'est des tuniques qui adhéraient complètement à la peau et on va voir d'après Rachid le sens ils avaient complètement le corps recouvert d'ongles il y en a qui disent quelque chose qui vient par de la peau d'animal par exemple du poil de lapin qui est tendre c'est à dire qui se laisse habiller à la peau et qui réchauffe et il aura fait des habits des tuniques avec cela donc c'était pas une peau comme du cuir mais ce serait plutôt d'après Rachid de la fourrure plus que du cuir voilà donc pour la troisième montée de Parachat Bereshit on se retrouve Bézrat Hachem demain pour la suite de notre étude avec un déjeuner pour la suite